Ils étaient jeunes, ils étaient beaux. Des chanteurs en herbe, des graines de stars, à l'orée de leur éclosion. Hugues Vassal, photographe de presse, a su les saisir dans leur vérité, leur simplicité, leur authenticité. Je suis très content de pouvoir, dans ce livre, montrer ce qu'étaient, à cette période, ces artistes qui étaient en devenir, de devenir des superstars, comment ils étaient. C'est-à-dire d'une, tous, à 90%, ils étaient naturels, simples, sympas. Le monde s'est ouvert à moi, grâce à Edith. Et tout le monde suit derrière. Les managers suivent, tous ces gens-là viennent et m'amènent leurs artistes en disant, avec Hugues, d'abord, ça nous plaît, ensuite, il y a le crédit Piaf, et ensuite, on est sûr qu'il fera la une de France Dimanche. Et moi, je photographiais sans aucune contrainte. Et ça, c'est unique. Cet homme extraordinaire qui a été Johnny Heddy, je l'ai vécu. Mais je l'ai vécu aussi avec cette simplicité qu'il avait dans ses amours avec Sylvie, dans ses colères après Sylvie, dans les jalousies de Sylvie à son égard, son mariage, et ne serait-ce que la naissance de David, il n'était pas là le premier jour. Et le deuxième jour, il arrive, et j'ai vu un gamin arriver, un gamin tout petit gamin, tout timide, qui a ouvert la porte de la chambre où il y avait Sylvie et son fils. Et j'ai vu le gamin pleurer en disant, c'est mon fils. Et ça, c'est inoubliable. C'est du vrai Johnny. Dans l'intimité des stars de la chanson est un livre conçu et écrit à plusieurs mains. Hugues Vassal a bénéficié de la complicité de deux journalistes de la presse locale qui ont su lui donner la réplique. Elisabeth Segar avait un super tour de main. Mathieu Paye aussi, je les avais repérés. Et je leur ai demandé de venir me donner, justement, d'apporter leurs pattes à ce que je leur raconterai avec mes photos, ce qu'ils ont fait avec beaucoup de talent. Le mérite de ce photographe attachant de 86 ans, cofondateur de l'agence Gamma, c'est de nous offrir un regard plein de tendresse sur le temps qui passe et sur ces artistes qui ont écrit les plus belles pages de l'histoire de la variété française. Sous-titrage Société Radio-Canada